... Initiée par la Philharmonie de Paris en 2010, Demos arrive pour la première fois en Moselle en 2016. Cette année, 7 enfants des écoles de Sarguemines ont reçu gratuitement un instrument de musique pour s'y entraîner pendant 3 ans. Deux orchestres seront formés avec des jeunes du département pour proposer une représentation par an. Les Poupées Persane, une pièce saluée par deux Molières, programmée sur la scène de l'hôtel de ville de Sarguemines dans le cadre de la saison culturelle. L'histoire croisée de 4 universitaires à Téhéran dans les années 70 et 2 sœurs à Avouriaz à l'aube de l'an 2000. Le 27 juin prochain, la flamme olympique sillonnera à la Moselle. 109 personnes ont été sélectionnées pour assurer le parcours. Parmi les porteurs de flammes, il y aura la nageuse sargueminoise Aurélie Muller. Bienvenue sur Mosaïque Cristal. Pour accompagner la flamme olympique sur le parcours mozellan, il y aura aussi notre invité du jour, le velflinjoie Anthony Lénard nous racontera ce qu'il ressent et comment il a fait pour être sélectionné. Et en fin d'émission, la conseillère départementale Sophie Pastor sera face à l'objectif. La représentante du Pays de Biche au conseil départemental de la Moselle fera le point sur les enjeux de 2024. On commence cette émission avec une manière originale de découvrir la musique. Sept enfants scolarisés à Sarguemines ont reçu gratuitement un instrument de musique pour apprendre à jouer. Cette remise entre dans le cadre du projet Demos, initié par la Philharmonie de Paris en 2010. En Moselle, ce programme existe depuis 2016. Il est porté par la Cité musicale de Metz. Deux orchestres de 100 enfants feront une représentation par an. Explication dans ce reportage de Thibaut Desmerlés. Faire plonger les jeunes dans la musique, c'est la mission que se sont donnés les porteurs du projet Demos. Créée par la Philharmonie de Paris, c'est la Cité musicale de Metz qui s'occupe du département de la Moselle. Les représentants étaient en visite à Sarguemines au casino des faillanceries. Sept enfants scolarisés dans la Cité faillancière se sont vus remettre gratuitement des instruments de leur choix. Et enfin, Mickaël, tu as choisi ? J'ai choisi le violon de ça. Voilà. Les violons et les altos, des fois, ça fait mal au bras. J'arrive pas bien à le mettre en dessous du cou. J'ai choisi cet instrument parce que quand on va jouer avec l'archer, ça fait un petit peu d'égrincement. Donc, elle préfère plus le violon de ça. En espérant qu'il va être un chanteur, pourquoi pas ? Il va être super content. Il est déjà content, heureux. On ne lui souhaite que du bonheur, qu'il arrive dans la vie. Ils auront chacun et chacune trois ans pour apprendre à jouer. Et pourront le garder s'ils intègrent une école de musique ou un conservatoire. Généralement, dans l'enseignement traditionnel, on commence par apprendre le solfège, les notes, comment on lit la musique. Pas du tout. D'ailleurs, les enfants, vous l'avez vu tout à l'heure peut-être, peuvent déjà accéder au rythme, à la voix, sans aucun problème. Ils n'ont jamais vu une portée ou même des paroles de chansons. Et au niveau musical, c'est la même chose. Ils vont d'abord faire par mimétisme. C'est une approche différente dans la pédagogie qui est proposée. Ils ont déjà commencé à s'entraîner et seront intégrés à un orchestre d'une centaine de jeunes apprentis musiciens. Chaque année, une représentation sera organisée à l'Arsenal de Metz et la dernière année à la Philharmonie de Paris. La première date est prévue le 9 juin. On continue dans le domaine de la culture avec du théâtre. Les poupées Persane, la pièce aux deux Molières, est actuellement en tournée dans toute la France, après avoir été remarquée deux étés au Festival d'Avignon. Mardi soir, les six comédiens ont fait étape à Sarguemines. Extrait. C'est ainsi que l'on commence les histoires en Iran. C'est l'intrôme. Il était une fois, à nous. C'est comme une formule magique pour nous inviter à y croire. Yéki boud, yéki naboud, kheiros rouda, itchkas naboud ! L'histoire commence à Téhéran, dans les années 70, avec l'amour naissant entre Bijan et Manigé, deux prénoms mythiques. Je suis un chini. Alors tu vas arrêter de râler, m'écouter, et t'inscrire à un plan de médecine, parce que je viens de te trouver. Ta future femme ! De quoi ? Oh, moi, quand tu la verras, tu me devras une fille. Oh, c'est quoi encore ce plan sans sucre ni sel ? Non, 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 non ! Biche, biche ! Elle s'appelle... Manigé. Oh, ho, 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 et alors ? Manigé ! Hé ! Oui ? On travaille, là. Ah, pardon. Alors, alors quoi ? Manigé, Bijan ! Comme Bijan en Manigé de Ferdoci. La plus grande pauvre personne. Du plus grand pauvre éteranien. Merci, j'ai la référence de mon propre prénom. Ah non ! Mais alors quoi ? C'est pas parce qu'on porte les deux noms d'une des plus grandes histoires d'amour qu'on ait forcément fait l'un. Pour l'autre, qu'est-ce qu'il y a ? On passe direct au plan P. Écrite en 2022 par la jeune auteure Haïda Asgarzadeh, parisienne d'origine iranienne, qui joue aussi dans la pièce, Les Poupées Persane est un va-et-vient entre deux générations, entre deux pays. Elle raconte l'histoire de quatre universitaires dans l'Iran des années 70, de la chute du chat à l'arrivée au pouvoir du régime islamique, et l'histoire de deux sœurs en vacances dans la station Ski d'Avoriaz à l'aube de l'an 2000. Bah, en moi, mon rouge à lèvres ! Pourquoi c'est long comme ça, là ? La parking est bouchonnée ! Donc en fait, je pars dans le cul d'un âne. Le parking, maman, est bouché ! C'est ma faute, mon rouge à lèvres ! Putain, toi ! Maman, il nous paraît, putain ! Un grand ! C'est vraiment... Nelly ! Je pense qu'on a besoin, c'est pas rouge à lèvres ! On a la neige, montagne, tout est bonnet, tout est écharpe ! Il est déterminant, Donc on peut pas mettre un bonnet et du rouge à lèvres ! Deux pays, deux générations, l'amour au cœur de l'intrigue et la révolution iranienne en toile de fond. Avec l'époufée persane, une nouvelle légende est née. Et tant que les Iraniens réciteront vers Dossil, nous serons pour toujours Bisonne et Maniche ! Sous-titrage Société Radio-Canada Ils seront 10 000 en France à avoir le privilège de tenir à bout de bras l'objet le plus symbolique des Jeux, la Torche Olympique. Dans notre département, 109 personnes ont été sélectionnées pour assurer le parcours Moselland. Précision dans ce reportage de Jonathan Vaucher et Emeric Guillaume. La plupart des porteurs de la flamme olympique sont désormais connus. Ils seront 109 en Moselle. Et ces dernières heures, ils ont reçu confirmation de leur participation. Ça fait plaisir de voir déjà qu'on est retenus. Et puis surtout, ça fait plaisir de voir que des bénévoles comme nous sont reconnus et sélectionnés pour ce genre d'événement. Comme lui, 9 autres Mosellans seront dans le relais collectif emmené par Jean-Philippe Gastien. Je suis très fier de faire partie de ce relais collectif. Maintenant, hâte aussi de découvrir comment cela va se passer. Mais c'est vraiment une fierté car pour moi, les Jeux olympiques, c'est vraiment important à mes yeux. Donc c'est vraiment une fierté. Des bénévoles, des athlètes connus ou encore des amateurs sont sélectionnés. Certains en provenance de la campagne Paris 2024 sur les réseaux sociaux. D'autres depuis les sélections des parrains de l'événement ou des collectivités. 6 relayers ont été officialisés par le département de la Moselle aujourd'hui. Aurélie Muller, triple championne du monde de nage. Hugo Imbert, tennisman messin, 36e mondial et numéro 2 français qui a remporté le dernier Moselle Open. Ou encore la présidente du secours populaire de Moselle, Marie-Françoise Tulle. Au total, 11 000 personnes porteront la flamme. En Moselle, elle passera le 27 juin par Sargemin, Maisenthal ou la maison Robert Schumann de Sichazel avant d'atteindre la ville étape de Metz. Et parmi les heureux sélectionnés pour accompagner le parcours de la flamme olympique, il y a notre invité du jour. Anthony Lénard, qu'est-ce que ça représente pour vous d'accompagner le parcours de la flamme olympique en Moselle ? C'est une grande joie et une immense fierté pour moi. C'est vraiment quelque chose qui vous tenez à cœur, au point d'ailleurs que vous aviez même réalisé votre autoportrait en vidéo pour candidater. On va le regarder avant d'en parler. Avec la dépression, j'ai tout perdu. Que ce soit mon habilitation de conducteur de train, ma relation, ma maison et la confiance en moi. J'ai été au plus bas et j'ai eu la chance que l'entreprise m'ait tendu la main en croyant en moi, en me trouvant un poste pour être classé, pour monter en compétence, il faut se renouveler, se réinventer. Résilience, le sport nous fait ouvrir les yeux sur la capacité incroyable que le corps humain a à s'adapter aux contraintes et aux défis. C'est grâce à la rigueur, la discipline et la volonté. Je ne suis pas le plus sportif, ni même le plus athlétique, et malgré les obstacles et seulement les neuf mois de préparation pour un Ironman, j'ai réussi à accomplir l'irréalisable. Depuis, je suis devenu vélo-taffeur. J'ai contribué à l'ouverture d'un nouveau local vélo à l'entreprise. J'ai participé au Méa Vélo, ainsi que donné de mon temps en tant que bénévole. Porter la flamme olympique est l'opportunité d'une seule vie. C'est montrer que l'impossible est possible et que les rêves peuvent devenir une réalité. Transmettre l'esprit de jeu, l'inspiration, devenir un éclaireur. Après tout ce parcours, c'est pour moi avoir une nouvelle chance de vivre. Alors, il y a plein de choses que vous abordez dans ce portrait. On va en parler au cours de cette interview, mais je voudrais déjà que vous me disiez pourquoi vous teniez tant à être de cette aventure, à être dans le parcours de la flamme ? Les JO, c'est quand même quelque chose de grand qui vient tous les 4 ans dans un autre pays. La seule différence, c'est que là, on a la chance de l'avoir en France. Et en plus, elle passe en Moselle, qui est terre de jeu. Et donc, je voulais faire partie de cet événement. Oui, mais vous êtes venu déjà avec le logo Paris 2024 sur le set. Alors, Paris Réussi, vous avez été sélectionné. Par qui ? Et vous l'avez appris quand ? Alors, j'ai été sélectionné par Coca-Cola. Et je l'ai appris lundi. Ils nous ont tous envoyé un mail à tous ceux qui ont été sélectionnés. Et je savais que ça allait tomber, mais je ne savais pas quand. Et là, ça y est. Alors, vous allez finalement être aux côtés de grands noms, de grands sportifs. Dans le secteur, on l'a entendu dans le reportage tout à l'heure, il y aura notamment la nageuse sarghaminoise Aurélie Muller. Il y aura aussi le tennisman Hugo Imbert. Ça vous fait quoi d'être à leur côté ? C'est bizarre parce que moi, je suis quelqu'un d'ordinaire qui va accomplir quelque chose d'extraordinaire. Et me retrouver au milieu de tout ça, pour l'instant, je n'y crois pas encore. – C'est dur de se l'imaginer en avance. On l'a vu dans votre portrait, vous vous dévoilez pas mal finalement. Vous avez un parcours complètement atypique, empli de résilience. Est-ce que vous pourriez nous en dire encore un peu plus que ce qu'on a vu dans votre portrait ? Vous êtes qui ? – Alors, c'est difficile de se livrer comme ça. Mais en fait, j'ai traversé une période de ma vie qui était un peu compliquée. Il faut savoir rebondir, c'est pas facile. Et grâce au sport, ça m'a permis justement de donner la petite impulsion qui fait qu'on ressort la tête de l'eau. Et je me suis lancé comme objectif de faire cet Ironman qui, pour moi, était un symbole aussi sportif et personnel. – Alors, c'était lequel ? C'était où et quand cet Ironman ? – Alors, c'était à Francfort en 2022, le 26 juin. Donc, ça va faire presque deux ans jour pour jour au moment où j'ai porté la flamme. – Alors, du coup, vous de métier, vous travaillez à la SNCF. – C'est ça. – Par la force des choses, vous avez dû arrêter de conduire des trains, c'est ça ? – C'est ça, oui. Parce qu'avec la prise des traitements, c'était incompatible avec la conduite des trains pour la sécurité. Et après, ça a été compliqué de reprendre avec tout ça. Et du coup, il a fallu que je me réoriente, que je réapprenne certaines choses et que j'avance vers une nouvelle voie. – Et avec, du coup, en parallèle, beaucoup de sport, parce que je suppose que ça ne s'est pas arrêté à seulement la préparation d'un Ironman. Vous continuez à faire beaucoup de sport ? – Oui, je continue à faire beaucoup de sport. En 2023, j'ai fait un half Ironman. en Autriche. Et j'ai également fait le marathon de New York en novembre. – Prochains objectifs sportifs, c'est quoi ? – Prochains objectifs sportifs, ça serait beau de pouvoir trouver une place pour le marathon de Grèce, où on pourrait boucler la boucle cette année, où on part de l'Olympie jusqu'à Athènes. – Joli ! Et alors, oui, cette année, là, dans quelques mois, vous allez vous retrouver porteur de la flamme olympique. Concrètement, quel va être votre rôle ? Est-ce que vous allez réellement avoir la flamme en main ? – Alors oui, je voudrais réellement la flamme en main. Pour l'instant, je ne sais pas encore exactement où. Ça sera dévoilé au mois de mars. Et j'ai hâte d'avoir, justement, les infos qui vont arriver pour pouvoir me préparer, me projeter à tout ça. – Mais ça sera forcément en Moselle ? – Oui, forcément en Moselle. – Dans la délégation, alors on espère que ça sera là, sur le secteur de Sarguemines, ça serait sympa. La flamme, elle va venir d'Alsace, elle va arriver par Meysenthal, elle va passer à Sarguemines, elle va sillonner un peu toute la Moselle, elle finira à Metz. Et donc, en fait, vous, vous ne savez pas encore exactement sur quelle partie du parcours vous serez. Mais les porteurs de flamme, concrètement, ça veut dire quoi ? Vous devez courir, vous devez la porter pendant combien de temps ? – Alors, en fait, comme nous serons 10 000 à porter la flamme… – Ça, c'est sur toute la France. – C'est sur toute la France. Pour arriver à ce nombre-là, les parcours seront entre 200 et 500 mètres chacun. Et le but, c'est ne pas de faire un sprint ou quoi que ce soit, c'est de vivre l'événement et d'en profiter et de montrer tout ça aux autres. – On vous souhaite d'en profiter à fond. Merci beaucoup d'être venu témoigner en direct sur Moselle Cristal. On tâchera bien évidemment d'être au bon endroit, au bon moment. On filmera le passage de la flamme le 27 juin prochain. Mais pour le moment, on s'intéresse à demain et plus précisément aux prévisions météo. – Protégez et mettez en lumière votre maison avec toutes les nuances de crépi proposées par Modera Bita. – Bonjour tout le monde, comme vous pouvez le voir derrière moi, la neige est de retour sur notre secteur. Les averses devraient s'arrêter dans le courant de l'après-midi, mais de grandes quantités de neige sont à prévoir. Et de plus, les températures vont continuer de chuter dans la soirée. Donc la plus grande vigilance est de mise. Pour demain, on retrouvera un temps plus sec et dégagé idéal pour en profiter pour faire de la luge ou des bonhommes de neige. Côté température, les minimales restent basses avec –5 à –6 degrés et les maximales ne dépasseront pas les 0 degrés. Demain, nous fêtons les marieuses et il fera jour de 8h17 à 17h06. Passez tous encore une très belle journée enneigée et à demain ! Fini la galère avec GB BatiCenter, votre nouvelle salle de bain de A à Z. Nous proposons tous les éléments pour concevoir votre salle de bain. De la robinetterie jusqu'au plafond tendu, notre équipe se charge aussi de la pose et de l'installation. Profitez d'un large choix de carrelage intérieur ou extérieur et de revêtement de sol pour tous les goûts et pour tous les budgets. Nous effectuons les livraisons, la pose et les finitions. GB BatiCenter à Rohrbach, qualité et satisfaction depuis plus de 40 ans. Vous souhaitez crépire et isoler votre maison ? Rénover votre toiture et vos gouttières ? N'hésitez pas à faire appel à Modère Habitat. Depuis plus de 15 ans, les professionnels œuvrent aux 4 coins du département. Leur priorité ? Vous satisfaire en termes de conseils, de choix des produits et de qualité de mise en œuvre. Couverture, crépissage et isolation, faites confiance à Modère Habitat. En ce début d'année, Mosaïe Cristal donne la parole aux élus du territoire. Aujourd'hui, la conseillère départementale du canton de Bich, Sophie Pastor, répond aux questions de Camille Henriot. Bonjour Madame Pastor. Bonjour Camille. Merci de nous accueillir ici au cœur du pays de Bich et même dans la ville de Bich. L'année 2023 vient de s'écouler. Est-ce qu'il y a un gros dossier, vous, au cours de cette année 2023, qui vous a particulièrement marqué au niveau départemental ? Au niveau départemental, je vais vous dire, et peut-être après au niveau cantonal. Au niveau départemental, il y a deux choses qui m'ont marqué. La première un peu plus, qui est certes plus grave que la seconde, c'est l'augmentation de la précarité et l'augmentation de la pauvreté. On l'entend souvent dans les médias, même par rapport au réseau du cœur actuellement, qu'ils n'arriveront plus à pouvoir donner des repas à leurs bénéficiaires. Mais c'est vrai qu'à toutes les échelles, la situation se retrouve, notamment au niveau du département. On a plus de 30 millions d'augmentation du budget Solidarité, effectivement, pour faire face à cette augmentation de la précarité. Et dans un domaine qui me touche plus particulièrement, qui est celui de l'aide sociale à l'enfance, où je suis en charge du centre départemental de l'enfance. On a eu un chiffre, un triste record cette année. On a eu plus de 2000 enfants qui ont été confiés au département de la Moselle. On a même eu 2100 enfants en décembre 2023. Donc des chiffres qu'on n'avait jamais vus jusqu'à présent et qui, effectivement, amènent à l'inquiétude et qui nous donnent d'autant plus à travailler pour l'année prochaine et à trouver des solutions. Donc la première chose, c'est la précarité. Et la seconde, bien plus légère, c'est l'ouverture de MAC, Moselle Agence Culturelle. C'est une agence qui se veut départementale et qui va aider les communes, les communautés communes, dans tout ce qui est culturel ou la création d'événements. Elle sera source de conseils. Elle pourra mettre en place, comme elle l'a fait, par exemple, pour le Sentier des Lanternes, des événements ponctuels sur les communes dans tout le département. Donc ça, c'est les deux choses qui m'ont marquée sur le département. Sur le canton de Bitsch, en fait, je me réjouis. On est en 2023, on passe en 2024. Ça fait maintenant deux, trois ans que les élections communes dans les villes ont eu lieu. Et donc, effectivement, on a vraiment vu émerger, je trouve, cette année, en 2023, les aboutissements des premiers projets que nos nouveaux maires ont mis en place. Et donc, il y a eu beaucoup d'inaugurations, mais il y a aussi beaucoup, beaucoup de projets. Et ça fait vraiment plaisir parce que le pays de Bitsch est vraiment ambitieux. Toutes les communes sont concernées, beaucoup de projets, des rénovations, des places. Je ne voudrais pas en rater, donc je ne vais pas les nommer, des places centrales de communes, des aires de jeux. Vraiment, beaucoup de choses se sont passées, ont été même inaugurées en 2023. Et donc ça, ça fait plaisir. Et ce qui me marque tout particulièrement dans tous ces projets, c'est le lien qu'on a avec notre passé, avec le patrimoine. En fait, la plupart des communes sont soucieuses, en fait, dans leur projet, de pouvoir laisser une trace du passé. Donc voilà, c'est ce qui m'a marquée tout particulièrement cette année, en 2023. Restons sur cette thématique des solidarités qui vous tient particulièrement à cœur. Vous venez de l'évoquer à l'instant. Le passage à une nouvelle année est synonyme aussi de changement. Et c'est le cas notamment pour les bénéficiaires du revenu de solidarité active, donc le RSA, qui vont devoir travailler à présent 15 heures par semaine pour percevoir cette prestation sociale. Quel est votre point de vue sur ce sujet ? Alors, déjà, je vais poser le contexte. En Moselle, ils sont 24 000. Quand on a été élu avec David, ils étaient 30 000. Pourquoi je vous dis ça ? Mais parce qu'il faut vous dire que déjà, on a vraiment une amélioration ces dernières années. Donc mon point de vue, c'est qu'en fait, il existe différents types de bénéficiaires du RSA. On a des personnes qui le sont, mais qui, dès demain, pourront retrouver un emploi parce qu'ils ont une vie stable, ils ont des formations et qui pourront très facilement être réinjectées, je dirais, dans la société. Après, on a des personnes qui sont un petit peu plus en difficulté, qui peut-être manquent de formation ou n'ont pas de logement, ont un problème de locomotion. Donc il y a des gens qui ont un léger frein ou pas grand-chose. Et donc là, le département de la Moselle est là pour soutenir ces personnes-là et leur aider à trouver, effectivement, à pouvoir se réinsérer tout de même. Et après, on a une troisième sphère, en fait, des bénéficiaires du RSA qui sont déjà au RSA depuis quelques années et à qui on a déjà essayé de faire des formations, on a aidé au niveau de l'habitat, etc. Et pour qui c'est plus compliqué. Mais je pense qu'effectivement, le fait de leur proposer ces heures, comme ça va être le cas, je pense que ce sera une aide supplémentaire et ça nous permettra encore de faire baisser le nombre de BRSA sur le département. Restons aussi sur ces thématiques un peu plus de l'enfance et de la protection de l'enfance et aussi un peu de l'handicap. C'est vrai qu'il y a encore eu pas mal de familles courant 2023 qui cherchaient notamment des places en IME, qui cherchent finalement le meilleur accompagnement des enfants qui ont malheureusement un handicap aujourd'hui. Comment comptez-vous vous mobiliser et poursuivre votre mobilisation pour les accompagner au mieux au quotidien ? Alors c'est un réel combat et je vous remercie de me poser la question parce qu'effectivement, c'est au niveau de l'école inclusive. Donc ce que j'appelle l'école inclusive, on a mis en place une école inclusive, ce qui signifie qu'on doit mettre, tous les enfants doivent être scolarisés, mais ils doivent être pris dans leur différence, pris en charge et on doit adapter les enseignements. Un enfant qui relève de, par exemple, de l'autisme, devrait pouvoir accéder automatiquement à un IME, par exemple, si on le souhaite. Aujourd'hui, ce n'est pas le cas. Il y a plus de 300 enfants, rien que sur le département de la Moselle, qui attendent une place en IME. On a une attente de un an, jusqu'à trois ans même pour certains, avant d'arriver en IME. Et en attendant, pendant qu'ils attendent, ils sont où ? Ils sont dans des classes Ulysse, et donc en classe Ulysse, ils attendent d'aller en IME. Et comme ils sont en classe Ulysse, c'est un peu un effet domino, un effet cascade. Comme ils sont en classe Ulysse, ils empêchent à d'autres enfants qui, eux, pourraient, seraient sans doute mieux en classe Ulysse, d'y être. Donc en fait, le problème des IME est très important. Moi, j'ai déjà demandé, cette année, en 2023, j'ai rencontré le préfet et je lui ai posé la question, effectivement, d'ouverture d'IME. Il faut savoir que l'ouverture en IME, ça dépend de l'ARS. Donc il faut que l'ARS accepte de mettre des places supplémentaires et d'ouvrir de nouveaux IME. Il y a 300 enfants actuellement en IME qui ne sont justement plus des enfants, qui sont des adultes. Et suite à la loi Creuton, quand tu étais en IME et que tu deviens adulte, tu y restes, même si tu es adulte, jusqu'à ce qu'on puisse te réorienter. Et c'est un peu ce que me disait M. le préfet, c'est un peu le souci actuellement. Donc il va falloir réorienter ces enfants pour désengorger l'appareil. On a plus un souci défectif au niveau des crèches. C'est vrai que ça fait des années, des années qu'on en parle. Et ça s'est réitéré, malheureusement, encore en 2023. Il y a pas mal de crèches qui sont en manque d'effectifs. Et le personnel de quelques crèches ont fait grève à nouveau plusieurs fois au courant de l'année 2023. Sur ces crèches, comment comptez-vous les accompagner à mieux en tant que conseillère départementale pour faire face finalement à cette problématique de recrutement notamment ? Alors au niveau du département, c'est la PMI qui octroie le droit à une crèche de s'ouvrir ou qui lui permet de fonctionner. Comment est-ce qu'on va pouvoir aider ? Écoutez, on les aime et on les aide en permettant peut-être l'ouverture de MAM, en les orientant, en permettant justement aux assistantes familiales qui le souhaitent de fédérer, de se mettre peut-être à deux, à trois afin de se faciliter, elles, le quotidien et de se mettre peut-être en MAM, en micro-crèche. En tout cas, on a des services qui sont dédiés auprès desquels on peut se présenter et on peut leur proposer les différentes solutions possibles. C'est le cas pour les services de crèche mais c'est également le cas pour les parents. Effectivement, quand on hésite, il ne faut pas hésiter à contacter sa PMI qui peut être de bons conseils également. Pour maintenir des jeunes diplômés et personnes dont le besoin sur notre territoire, l'un des leviers est l'offre sociale. Alors, il y en a certainement d'autres. Comment on peut faire en sorte de maintenir une certaine attractivité sur notre territoire pour que les étudiants restent après leurs études ? Alors, la question de nos jeunes qu'on a très envie de garder sur notre territoire, effectivement, il y a une solution qui est d'actualité en plus qui est apportée actuellement sur le territoire. On a des écoles biculturelles. C'est le cas sur Valtou, c'est le cas sur Beach, sur Rimlin. Voilà, on a différentes écoles biculturelles. Et ce dispositif, en fait, il enseigne l'allemand aux petits de l'âge de 2 ans jusqu'en 3e. Et donc, l'idée de ce dispositif biculturel, c'est vraiment de fournir un outil supplémentaire, une valeur ajoutée à nos jeunes pour que demain, habitant du pays de Beach, on ait la capacité de pouvoir aller travailler en Allemagne. Et je pense que c'est le principal levier qu'on a actuellement pour pouvoir permettre à nos jeunes de rester sur le territoire. Les Jeux Olympiques auront lieu cet été ici en France et on les attend avec impatience. Ici également en Moselle, puisque la flamme va passer très prochainement. Et est-ce que vous allez soutenir des projets autour du sport et notamment autour du sport pour les jeunes qui sont porteurs d'un handicap et pour l'inclusion à travers le sport ? Alors, effectivement, la flamme olympique passera le 27 juin prochain sur le département de la Moselle. Elle arrivera d'Alsace et elle entrera sur le département de la Moselle par Maïzental. Donc, tous nos jeunes sont déjà sollicités et préparent déjà à ce moment avec grande attention. Effectivement, le département a pour compétence le sport et donc c'était tout naturel qu'on ait rentré un peu dans, pas beaucoup même, dans les Jeux Olympiques Paris 2024. En fait, l'idée, ce n'est pas tant de donner une approche sportive et olympique, pas seulement. C'est effectivement pouvoir apporter d'autres choses à nos jeunes comme le regard que l'on peut poser sur le handicap ou même un regard culturel, tout simplement sur les disciplines olympiques. Et donc, effectivement, je pense là au Conseil départemental des jeunes que nous avons la chance d'avoir sur le département de la Moselle. Ils sont très investis sur les JO et notamment les JO paralympiques. et M. Michel Munch leur a fait l'honneur de sa présence à la dernière session. Et il prépare des choses avec lui. Il prépare des actions, des événements qui vont être ponctués en 2024 pour proposer à leur père, aux autres jeunes collégiens, entre autres, de leur faire confronter le sport en situation de handicap. Différents sports paralympiques seront proposés à nos jeunes dans nos collèges pour qu'ils puissent un peu appréhender le sport d'une façon différente. Donc on aura bien sûr les JO olympiques et plusieurs dossiers qui vous attendront aussi en 2024. Quels seront vos axes prioritaires pour cette nouvelle année ? Alors déjà c'est de continuer sur l'ambition notamment de notre canton en termes d'investissement. Le département injecte 25 millions par an dans un dispositif qu'on appelle Moselle Ambition. Et donc c'est notamment le cas sur le pays de Biche. Beaucoup de projets vont voir le jour. Un projet me tient tout particulièrement à cœur et devrait commencer à voir le jour en 2024. C'est un projet de logement inclusif. Donc on a fait le constat que sur le pays de Biche, on n'a pas en fait de logement pour accueillir les personnes en situation de handicap. Là je pense à l'ESAD de Goethe-Sonnebruck par exemple qui accueille 20 personnes en situation de handicap et qui n'ont pas de logement à leur proposer. Et donc en fait l'idée de ce projet là, un de ces projets, c'est effectivement de permettre à ces personnes de pouvoir habiter en toute autonomie. mais je pense aussi en fait à ces personnes handicapées qui vivent encore chez leurs parents, qui sont vieillissantes. Et donc les parents aussi, effectivement les parents finissent par s'éteindre et donc laissent ce jeune en situation de handicap un peu dans le désarroi. Et donc ce genre de structures de logement inclusif répondront également à cette problématique là. Alors au titre du département, il y sont nombreux les projets. Alors je vais essayer de les, sans les oublier. Alors dans la compétence pompier, SDIS, je pense à la nouvelle caserne à Maïsenthal-Sourte qui va ouvrir, en tout cas les travaux vont commencer là en 2024. 2 millions 100, un budget de 2 millions 100. Les travaux vont commencer cette année. Donc on avance. Une rénovation de la caserne de Rohrbach. Pour terminer cette interview, je vous propose d'adresser encore un message à nos téléspectateurs pour cette nouvelle année qui s'ouvre, l'année 2024. Très bien, je vous remercie. Alors je vous souhaite à toutes et à tous une excellente année 2024. Je vous souhaite la santé, la résilience et le bonheur. Alors la santé, parce que c'est bien le plus précieux que nous ayons. Alors sortie de ma bouche, ce n'est pas une simple formalité parce qu'effectivement, sans la santé, on le dit souvent, le reste ne suit pas. On ne peut pas aller vers ce qu'on aspire ou au bout de ses rêves si on n'a pas la santé. Donc dans le nord de la Moselle, on vous dirait, on vous ferait vœu d'une santé de fer. Moi, je complèterais pour le pays de Pitch et surtout pour le pays verrier avec un moral de feu. La résilience, je vous disais, donc je vous fais vœu. Je souhaite une grande résilience, une grande résilience parce qu'on est entouré actuellement d'un environnement un peu grisâtre, maussade, avec les crises économiques, les crises géopolitiques, les guerres, les crises climatiques. Je n'arrête pas, les crises énergétiques. Effectivement, faire vœu de résilience, c'est aussi faire vœu de force, qu'on puisse trouver la force de surmonter tous ces obstacles parce que finalement, des obstacles, on en a toujours eu et on en aura encore. Après, tout dépend de la façon dont on va réagir à ces obstacles. Et donc, je fais vœu que vous puissiez trouver la force de positiver et de continuer à avancer malgré tout ça. Et l'individualisme, l'aigreur ou le non-respect n'ont jamais été des solutions. Mais la solidarité, oui. Et enfin, je vous fais vœu de bonheur, du bonheur au quotidien, des rires, des joies, des réalisations qui illuminent vos vies, qui vous font chaud au cœur. Je vous fais vœu de liens, de culture, de sport, on l'a dit, de sortir, d'aller aux spectacles, aux cinémas, d'aller aux concerts, de suivre les JO Paris 2024. Et tout ça, de le faire en famille, entre amis et dans les associations. Je finirai en disant que les relations sociales, c'est ce qui nous fait vivre, c'est ce qui nous fait nous épanouir au même titre que la santé. C'est des choses qui nous construisent. Et sur le pays de Biche tout particulièrement, ça fait partie de notre héritage, faire la fête, se retrouver, échanger, ça fait partie de notre ADN. Donc, fédérer, partager, échanger, c'est tout ce que je vous souhaite pour 2024. Merci beaucoup, Madame Pasteur, pour cette interview. Merci.